Damien a quand même très bien navigué sur tout le long de ce tour de l'Antarctique. Il y a eu des conditions très difficiles. Il a rencontré son petit lot de galères, comme tous les navigateurs, et donc il s'en est bien sorti. Il a réussi à bien trouver le bon curseur pour faire avancer son bateau. Des bonnes configurations de voile, ce qui a fait qu'il a passé le Cap Horn en quatrième position, avec une avance assez importante sur ses concurrents. Il avait 200 000 d'avance, donc 200 000, ça fait environ 400 km. Pour l'instant, je suis celui qui avance le plus vite du groupe de 7, donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'on s'est vraiment regroupé en termes d'écart en 1 000. En tout cas, toute la tête de flotte, les 5 premiers, il y a beaucoup d'écart par contre en latéral. Moi, je suis le plus à l'est, je pense que c'est bon pour la Suisse, mais il va déjà falloir sortir de cet endroit qui est un peu particulière, c'est un front froid permanent qu'il y a au large de Rio, et c'est vraiment problématique pour nous à passer dans ce sens-là. On avait vu un petit peu ça à l'aller, mais il était un petit peu plus haut. Mais voilà, écoutez, sinon je suis hyper ravi de ma course juste ici, c'est quand même un truc de dingue de jouer dans le top 5, être régulièrement quatrième, troisième, voire deuxième, c'est génial. En ce moment, c'est vraiment un point critique de la course, c'est un vrai passage à niveau. On aura un autre dans le poteau noir dans une semaine, et ensuite, ce sera le contournement de l'anticyclone des Açores, en fonction de sa position, qui dictera un petit peu les trajectoires de 5 cours. Donc voilà, l'essentiel pour moi, c'est de s'écoller à quatre camarades devant, essayer de construire ceux de l'arrière qui arrivent avec de la vitesse et avec du vent, c'est compliqué, il y a quelques options, dont la mienne, de rester à l'est, mais en même temps, c'est complètement maître de notre destin, il faut y avoir un petit peu de chance. Je crois qu'il faut être un petit peu fou, très honnêtement. Un Vendée Globe, vous voyez, forcément, c'est quelque chose qui ne se prépare pas en 6 mois. Un Vendée Globe, moi, ça fait 5 ans, avec Tiffen, qu'on travaille sur le sujet. On a commencé à écrire le projet il y a 5-6 ans, et on l'a mis concrètement en œuvre, en fait, après la victoire sur le Tour de France à la voile, et après la médaille d'or en 2016, donc c'est il y a un peu plus de 4 ans. Et voilà, donc il a fallu déjà trouver un sponsor principal, en l'occurrence les groupes Apicile, et le fait de l'avoir prouvé, ça a déclenché plusieurs choses, ça a déclenché un achat de bateau, et ensuite un programme sportif et extra-sportif qui nous menait jusqu'au Vendée Globe. La rencontre avec les baleines, c'est un moment extrêmement magique. Alors pour rappeler l'histoire, il n'y avait pas beaucoup de vent, et je sortais d'une petite sieste, et j'entends un bruit à côté du bateau, et puis en fait je vois deux énormes baleines à côté, donc c'était des Rorcal Longfinger, donc c'est une espèce de Rorcal qui fait entre 18 et 22 mètres, donc ça fait largement plus que le bateau. Donc pour moi c'était une mère avec son petit, et en fait ils arrivaient comme ça perpendiculairement au bateau, et ensuite ils ont nagé le long du bateau pendant 5 bonnes minutes, donc c'est quelque chose de magique, c'était autant effrayant que magique en fait, donc j'ai réussi à filmer le moment, c'était cool. Et puis ici dans le sud, j'ai vu les albatros, on va aussi dans le sud pour voir ces oiseaux-là, qui sont assez majestueux à voir voler. Et bien je pense que c'était mon entrée dans l'océan Indien. L'océan Indien, on est rentré avec une dépression, et on a tout de suite été mis dans le bain, et j'ai découvert ce que c'était que les mers du sud, avec une mer démontée, des creux de 7, 8 mètres, une mer complète, cachée, déferlante, du vent, qui était bien au-delà des prévisions météo, donc c'était compliqué, après au bout d'une semaine, j'ai commencé à prendre le rythme, et ça a été comme ça, tout le sud, tout l'océan Indien a été compliqué, le Pacifique est un petit peu... Mais voilà, on sent bien que quand la nature, les océans se déchaînent un petit peu, c'est vraiment eux qui font la loi, quoi. Et finalement, nos grands bateaux, enfin qui sont grands dans un fort, on est ici au milieu des océans, donc des fois, on se plie en quatre, on ne fait pas les malins, on essaye de manœuvrer intelligemment pour ne pas se mettre en danger, et puis on essaye de faire le dos rond et d'attendre que ça passe de manière intelligente quand il y a les gros coups de vent, quoi. – Sous-titrage FR 2021